Salut mes Ténix, c'est le premier choc de cet Open d'Australie. Federer Berditch, dès le troisième tour. Le cannibale de balle contre le betteravier tchèque. Oh, ça promet ! Et pour savoir qui va gagner, autant demander aux principaux intéressés. Alors Thomas, content de retrouver Roger ? Mais pourquoi moi, putain ? Fallait que ça tombe sur moi. Euh, oui, faut dire que quand il a vu le tableau, Thomas a décidé d'abord d'aller vivre dans le bouche, avec les kangourous. Mais sa femme lui a rappelé qu'ici, il ne perd pas au troisième tour. Ça fait sept ans, sept ans depuis 2011, qu'il est toujours au moins en quart de finale à l'Open d'Australie. Ça le fait quand même, non ? Ouais. Et Goran Ivanisevitch, son entraîneur, l'a rassuré en lui disant que c'était lui, Thomas Berditch, le numéro 10 mondial, le mieux classé. Le favori ! Favori ! Bon, c'est vrai, la psychologie, ça n'a jamais été son fort au Goran. Parce qu'on ne peut pas dire que le Berditch soit favori. Bon d'accord, il fait demi-finale à Wimbledon, comme Federer. Mais depuis, plus rien. Ah si ! Une opération de l'appendicite, qui l'a empêché de jouer l'US Open. Mais sinon, sur cette période, t'abattues qui, Thomas ? Ah ben oui, le pauvre, vu ses perfs, il en a perdu les voyelles. Depuis 6 mois, il n'a pas battu un top 30. En dehors de nos gentils français, Gasquet, Simon, Tsonga, qui sont toujours là pour aider. Et niveau idole sur le retour, il s'est déjà coltiné Rafa à Abu Dhabi, là, il y a 15 jours. Ça s'est moyennement passé. 6-0, 6-4 pour le tétard des baléards. Alors, Roger... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense, notre cannibale de balle ? Salut mes Ténix ! J'ai une dosse et patate en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je pète le feu. Je rappelle quand même que si Roger perd ce match, il va se retrouver au-delà de la 30e place mondiale. Qui te parle de perdre, le journaliste ? Je le connais autant que ma Mirka, ton Thomas. C'est pour dire, 22 duels. Dès qu'il me voit, il blémit. Peut-être, mais il vous a déjà battu. 6 fois. Ok, mais que sur des surfaces très rapides, genre ciment lisse, comme à Dubaï, c'est à Cincinnati, et à l'US Open. Ou sur Gazon, à Wimbledon, mais ici, c'est plus loin. Et puis, je rappelle qu'il m'a plus battu depuis la présidence de Pompidou, ton Thomas. La dernière fois qu'il m'a battu, c'était il y a 4 ans. Mieux que ça, la dernière fois qu'il m'a pris un 7. C'était il y a 3 ans. Je le connais par cœur, je vous dis. Avec ce mental de retruite, là. Tu l'âme sonne, le Thomas. Il gigote un peu. Et puis, tu le travailles au corps et finis par s'asphyxier tout seul. Sauf que vous ne jouez plus comme avant. Oui, j'ai des petits moments de flottement. C'est plus des trous d'air, non ? Un 7 de perdu contre Melzer au premier tour. Melzer qui doit avoir la flexibilité de l'épaule de Ramsès 2. Et au deuxième tour, vous étiez mené 5 jeux à 2 face à Rubin dans le troisième set. Alors que le gamin a à peine toutes ses dents. Mais je ne le connaissais pas, ton gamin. Il m'a surpris, dis donc. Il joue pas mal, celui-là, là. Et puis, au premier tour, j'écoutais surtout mon genou. J'étais nerveux. Alors que là, avec le Thomas, c'est comme papa dans maman. Ça glisse tout seul. Bien sûr, l'image est un peu osée. Mais bon, et sinon, tactiquement, ce sera quoi la clé ? Faut surtout pas lui laisser le temps, Berditch. Sinon, il te punaise dans la bâche. Celui qui va le mieux servir et réussir à prendre le filet, gagnera. Et ce sera ? Mais t'es un petit rigolo, toi. Non mais quand même, c'est évident, quand même. Il n'y a pas à se poser de questions.